Bonjour La Réunion, bienvenue dans le Votre Opinion. Regardons comment avez-vous voté à cette question de santé. Angine, Sistit, avez-vous confiance en votre pharmacien pour les prescriptions sans ordonnance sur 178 participations ? Vous êtes majoritaire à répondre oui à 61%. Un peu plus de la moitié à manifester votre méfiance, soit 37% de non et 2% sans opinion. Plusieurs internautes affirment faire totalement confiance aux pharmaciens d'officine comme ce commentaire de Martine sur les réseaux de l'info.re. Oui, une grande confiance en eux, ils sont formés, ont étudié et connaissent très bien les médicaments, leur composition, posiologie et différentes marques. De plus, ils sont très sérieux. Il suffit d'essayer d'aller prendre un médicament sur ordonnance pour le voir. Même avis d'Olive qui poste ceci, quand tu as le meilleur des pharmaciens, oui, c'est celui qui ne te pousse pas à acheter des produits inutiles et te conseille juste ce qu'il faut après t'avoir posé plein de questions. A contrario, défiance et scepticisme de certains, quand le prescripteur est celui qui facture le médicament, la question légitime à se poser est « Est-ce qu'il me prescrit le médicament meilleur pour moi ou meilleur pour sa poche ? » s'interroge Vincent. Idem selon Indivan, pas du tout convaincu aucunement. C'est surtout la confiance ou de carte vitale, s'exclame l'internaute. À Ludivine de conclure, je fais plus confiance en mon corps qu'aux professionnels de santé. Fin de citation. Des réactions à l'actualité, car ça y est, les pharmaciens sont officiellement autorisés à prescrire des antibiotiques sans ordonnance. Plus besoin de passer par la case des médecins. Concrètement, en cas d'angine et de cystite, des tests permettront d'effectuer bientôt des analyses directement en pharmacie. À l'issue d'un test en cabine et d'un questionnaire médical, le patient pourra donc se voir délivrer des médicaments avec le conseil d'un pharmacien. Mais ce dernier devra d'abord suivre une formation avant de pouvoir exercer ses nouvelles fonctions. Le tarif de cette consultation devrait coûter entre 10 et 15 euros, selon les diagnostics, et prise en charge entièrement par la Sécurité sociale. L'objectif de cette mesure, désengorger les cabinets de médecine. Toutefois, un certain nombre de médecins généralistes émettent des réserves. Selon eux, pour soigner les patients, rien ne remplacera un examen médical clinique complet. Sous-titrage Société Radio-Canada